Le jour. À l'exemple de ce grand aîné que demeure Aimé Césaire pour la plupart des écrivains des Antilles, Daniel Radford, La Quarantaine, entreprend lui aussi dans le Maître-Pièce, publié aux éditions du Rocher, Un retour au pays natal. « Guadeloupe m'obséda, écrit-il, je voulais l'apprendre par cœur, en avoir une connaissance intime. » Il est de ces familles à la peau noire, apparemment intégrées à la métropole. Parler créole est interdit, on roule en berline, on fait des études, on va au Havre prendre le bateau. Mais au premier incident, la blessure, l'offense raciste. Pour Radford, quérir l'îlot ancestral, c'est un peu, comme disait René Char, un retour amont vers l'enfance. Bien sûr, Pointe-à-Pitre décevra l'adolescent, couvé par une mère entre toutes attentives, et c'est davantage dans la banlieue de Paris, à Montrouge, qu'il entendra la mélodie des aïeux, le chant de l'histoire. Le sang juif, en Radford, se mêle au sang nègre, et sa désirade à lui son identité, c'est l'exil, le livre.